La reine de la nuit saine est allée à l'âge de 92 ans. La famille de Régine a annoncé sa mort le dimanche 1er mai 2022 dans un communiqué à l'AFP. Régine nous a quittés paisiblement ce 1er mai à 11h, avait écrit Daphné Rodcage, sa petite fille à l'AFP. De son nom complet, Régine Abromovitch, Régine était surnommée la reine noire de nos nuits blanches, par Françoise Sagan. Elle était une chanteuse incontournable, une comédienne de talent et surtout une femme d'affaires accomplie. Notons que Régine était la propriétaire de 22 discothèques portant son nom. Suite à l'annonce de sa mort, de nombreux hommages ont été délivrés par les fans sur les réseaux sociaux. Si de nombreuses personnes ont choisi de rester anonymes, de grands noms comme Pierre Palmade, Ligne Renaud ou encore Jane Birkin ont salué la mémoire de la reine de la nuit. Quant au président Emmanuel Macron, il n'a pas manqué de rendre hommage à l'artiste aux mille surnoms. Notons que les obsèques auront lieu le 9 mai à Paris. Quant à la cérémonie, elle est prévue à 10h au crématorium du cimetière du Père Lachaise, salle de la Coupole. Sylvie Vartan, c'était avant tout une femme de cœur. Sylvie Vartan a rendu un émouvant hommage à son amie de longue date ce vendredi 6 mai. Si est-il sur son compte Instagram que l'ex-femme de Johnny Hallyday a partagé une photo d'elle avec la main sur la joue de Régine. A Paris, New York ou Rio, retrouver Régine était toujours une fête. Que de bons moments partagés. Je garderai d'elle sa personnalité flamboyante, sa voix si particulière, son enthousiasme, sa générosité, et sa sincérité. C'était avant tout une femme de cœur. C'était mon amie, repose en paix, avait-elle mis comme légende. C'était mon amie, repose en paix. Sous-titrage ST' 501